Bonjour, du bout d'au bout de l'île aux moines, par cette fin de journée ensoleillée. Je vais résister au plaisir et à l'envie de vous parler du Vendée Globe. Laissons les équipataires fignoler les derniers détails et laissons les marins se concentrer. Je vous parlerai plutôt de l'élection du marin de l'année, et là ça me choque presque. Pourquoi ne pas parler plutôt de l'équipe de l'année ? C'est rare qu'un marin fasse tout tout seul, il y a toujours des gens comme d'habitude qui conçoivent, qui dessinent, qui maintiennent et qui gèrent des équipes. Et je dirais même qu'une équipe a toujours trois objectifs à atteindre. Le premier, ce sont ses objectifs qui sont de gagner ou d'obtenir un bon résultat en fonction du niveau qu'elle a au début. Son autre objectif est de satisfaire les commanditaires et les partenaires qui l'ont financé. Et le troisième me paraît encore plus important, c'est que chaque personne de cette équipe en sorte grandit. Et je vous prendrai bien deux exemples. Plutôt que de parler de Franck Hamas ou de Loïc Perron, je parlerai bien de Groupama et de Banque Populaire. Et s'il fallait donner le prix à l'une des deux équipes, ce serait celle qui a le fait le plus rêver les gens qui l'ont suivi, et celle qui en interne ont permis à ceux qui y ont travaillé de s'accomplir le plus possible. Bertrand Chéret, que je cite souvent, marin expérimenté, français s'il en est, nous disait en 1995, alors que nous galérions de notre équipe Marc Pajot, l'important est que nous sortions grandis de cette aventure. Voilà, s'il fallait que je vote pour une équipe, ce serait l'équipe qui aura permis aux marins qui ont navigué, construits, conçus au sein de cette équipe, qu'ils auront permis de grandir. Au revoir, à la semaine prochaine. Merci.